Ces chiffres ont officiellement été annoncés lors de l'exposition de Dubaï, une exposition dont le but est d'inciter les investisseurs à choisir la destination au Gabon, riche en opportunités. Nous sommes le pays qui absorbe le plus de CO2 net au monde. 105 millions de tonnes de CO2 absorbées de l'atmosphère l'année dernière, donc un tiers des émissions de la France. Pour être un bon citoyen, le Gabon doit trouver un moyen de préserver sa forêt, mais en même temps de se développer. Le Gabon étant couvert à 88% par la forêt, absorbe plus de carbone qu'il n'en émet. L'enjeu aujourd'hui, selon le professeur Lee White, ministre gabonin en charge de l'environnement, est de pouvoir maintenir le cap, développer le pays tout en préservant son écosystème. Si notre exploitation n'est pas durable, on va exploiter pendant quelques décennies, mais après c'est fini. Et qu'est-ce qu'on va faire dans deux, trois décennies s'il n'y a plus de forêt? Parce que notre industrie de pétrole est destinée à disparaître. Avec les changements climatiques, on doit remplacer 60% de notre économie qui va disparaître. Mais la forêt bien gérée peut être durable, et si c'est durable, on peut continuer pour des siècles. Réduire les importations en grumes en développant les industries locales est l'un des défis auxquels le Gabon est confronté à travers le secteur forestier. Le pays veut créer plus d'emplois, passant de 30 000 emplois à 300 millions d'emplois dans le secteur forestier.